On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, verset 16 jusqu'à 22. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous sommes tous participants du même pain. Vous voyez, Israël, selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas participants de l'autel ? Que dis-je donc ? Que l'idole soit quelque chose ? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose ? Nullement. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous inciter le Seigneur à la jalousie ? Sommes-nous plus forts que lui ? Donc, la fois passée, il y a quelques semaines, on avait partagé sur la table du Seigneur. Et toujours dans ce même passage qu'on vient de lire, Paul parle aussi de la table des démons. Donc, c'est bien de parler de la table du Seigneur, mais c'est important aussi de parler de la table des démons. Et je pense qu'on a anticipé un peu ce qui va être dit. Et je ne vais pas revenir sur la table du Seigneur. On avait expliqué c'est quoi. L'enseignement est disponible aussi sur le net. Mais la table des démons, c'est quoi ? Donc, ici, lorsque Paul parle, Paul s'adresse aux Corinthiens. Et les Corinthiens, ce sont des Grecs. C'est-à-dire des chrétiens d'origine grecque qui s'étaient convertis à Christ. Et à l'époque, pour retourner un peu dans le contexte, dans la culture grecque, il y avait des temples pour différentes divinités. Et dans chaque temple, il y avait un culte que les Grecs rendaient à leur Dieu ou à leur divinité. Et une pratique qui était très commune à l'époque dans les temples grecs, c'était la pratique des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, avant de pouvoir rendre culte ou après avoir rendu culte à leurs idoles, ils partageaient un repas, ils mangeaient ensemble. Mais ce n'était pas simplement le fait de manger. Selon les historiens, on dit que lorsqu'ils mangeaient, c'est-à-dire que ce moment-là de partage finissait toujours par la débauche, par des orgies. Et ils mangeaient, et puis il y avait des orgies sexuelles, il y avait de la débauche, il y avait la fornication, il y avait aussi des excès de table. C'est comme ça que ça finissait. Donc ici, Paul est en train de parler maintenant aux Grecs qui s'étaient convertis à Christ. Parce que ces Grecs-là, tout en étant convertis et en célébrant le repas du Seigneur, en même temps, ils continuaient d'aller dans les temples des idoles. Quand ils étaient invités par leurs frères ou sœurs grecs, ils allaient aussi dans les temples des idoles. Ils mangeaient aussi des viandes sacrifiées aux idoles, et ils voyaient toutes ces orgies qui se passaient. Alors Paul va leur dire, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et vous allez remarquer que Paul, ici, lorsqu'il parle des idoles, il ne parle pas seulement des statues. Parce que souvent quand on parle des idoles, les gens pensent que c'est seulement des statues ou des statuettes. Mais Paul dit, l'idole n'est rien. Parce que ceux qui le sacrifient, ne les sacrifient pas aux idoles, mais ils les sacrifient aux démons. Parce que derrière toute idole, il y a un démon. Maintenant, il y a des chrétiens qui pensent que les idoles, c'est seulement les statues, et les idoles, c'était seulement à l'époque. Mais même aujourd'hui, les idoles sont encore là, il y a encore des idoles. On a parlé des musiciens célèbres, mais ces musiciens-là sont devenus des idoles, parce qu'ils ont des fanatiques. Donc, une idole, c'est toute chose qui prend la place des dieux, ou toute personne qui prend la place des dieux est une idole. C'est-à-dire, lorsque une personne prend la place du Seigneur, directement ou indirectement, cette personne est une idole. Et les personnes qui idolâtrent cette personne-là sont des idolâtres. Donc, Paul va expliquer aux Corinthiens que vous ne pouvez pas prendre la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez pas vous asseoir à la table du Seigneur et à la table des démons. Maintenant, on va expliquer en détail, et avec des versets, « C'est quoi exactement la table des démons ? » C'est-à-dire, on ne peut pas adorer Dieu et adorer les démons en même temps. Donc, par là, on comprend que les Corinthiens, tout en étant chrétiens, ils adoraient Dieu et ils adoraient aussi les démons. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est grave. Parce qu'on peut se poser la question, mais comment est-ce possible que des chrétiens rachetés par le sang de Jésus, nés de nouveau, puissent adorer Dieu et les démons en même temps ? Aujourd'hui, si on le dit, beaucoup de chrétiens diraient, « Ah non, ce n'est pas vrai. Un chrétien ne peut pas adorer Satan. » Mais pourtant, ici, Paul dit, il parle aux Corinthiens, il dit, « Mais vous êtes en train d'adorer Dieu et Satan en même temps. » Il dit, il dit bien, « Les choses que les gentils sacrifient, il les sacrifie aux démons. » Et ce n'est pas étonnant parce que quand on lit les sept églises de l'Apocalypse, on dit bien les sept églises. Mais curieusement, parmi ces sept églises-là, il y en avait cinq qui avaient introduit des viandes sacrifiées aux idoles. On va le lire dans l'Apocalypse 2, juste pour bien comprendre cela. Et on va comprendre c'est quoi les viandes sacrifient aux idoles. Donc, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 12 à 17, la Bible dit, « Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et les lieux où tu habites, à savoir là où est le trône de Satan. Et que cependant tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr, qui a été mis à mort chez vous là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et qui enseignent à Balaak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïdes, c'est que je hais. Réponds-toi donc, autrement je viendrai à toi à toute vitesse et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne qui est cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que nul ne connaît, sinon c'est lui qui le reçoit. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à l'église de Pergam et quand vous étudiez l'histoire de la ville de Pergam, à Pergam, il y avait un grand temple dédié à Zeus. Zeus qui était adoré par les Grecs comme étant les dieux créateurs. Et c'est pourquoi Jésus dit ici que là où tu habites, c'est là qu'habite aussi Satan. Donc Satan avait établi son trône dans la ville de Pergam alors que dans cette ville il y avait des chrétiens. Et qu'est-ce que Satan a fait ? Il a introduit dans l'église de Pergam la table des démons, les viandes sacrifiées aux idoles. Et malheureusement, ces chrétiens ont commencé aussi à participer à cette table-là. Pourtant, ils étaient chrétiens. Et ici, dans ce qu'on a lu, le Seigneur ne les condamne pas mais le Seigneur les réprime. Il les réprimande sévèrement. C'est vraiment quasiment des menaces. Il dit répands-toi autrement, je viendrai à toi à toute vitesse et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et le Seigneur explique que cette table-là, c'est la même table que Balaam avait mis en place pour séduire les Israélites. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak. Balaam était un prophète ou un voyant que Balak, le roi de Moabit, était allé consulter pour maudire les enfants d'Israël. Et quand il a essayé de les maudire la première fois, ça n'a pas marché parce qu'Israël était en règle avec Dieu. Maintenant, pour que la malédiction puisse atteindre les Israélites, qu'est-ce que Balaam va faire ? Il va enseigner à Balak à dire aux Moabit de séduire les hommes d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'est-ce qui va arriver ? Quand ils vont séduire les hommes d'Israël, ils vont tomber dans la fornication. Et c'est là que la malédiction va atteindre les Israélites. Comme quoi, quand on obéit à Dieu, on ne peut pas être maudit, mais quand on désobéit, c'est là que la malédiction nous atteint. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont participé à la table des démons. Comment ? Dans la fornication. Parce qu'ici, le Seigneur dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. » Donc, comme je disais, quand ils mangeaient, les Grecs mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, ça finissait toujours par des orgies sexuelles. Ça finissait toujours par l'immoralité. Et ça finissait par un culte aux démons. Donc, les viandes sacrifiées aux idoles ou encore la table des démons, c'est premièrement le péché de manière globale. C'est-à-dire le fait de vivre volontairement dans le péché. Parce que si je me dis chrétien, dans 1 Jean 1, j'en dis que si nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous marchons dans le péché, nous sommes menteurs. Et vous allez voir que Dieu fait toujours une part des différences entre le fait de péché et le fait de pratiquer le péché. C'est deux choses complètement opposées. Parce que si c'est seulement, si les deux sont pareils, dans ce cas, le Seigneur s'est trompé en condamnant cinq églises et en justifiant les deux. Parce que les deux qu'il a justifiés n'étaient pas parfaites. Mais néanmoins, c'était des églises qui obéissaient à la parole des dieux. Donc, la table des démons, c'est d'abord, de manière globale, le fait de pratiquer le péché. Le fait de vivre consciemment et volontairement dans le péché tout en ne se répentant pas de ce péché-là. C'est ça la table des démons d'abord. Parce que le fait de vivre dans le péché donne accès aux démons. Et ça leur donne le droit légal d'agir. Quand un chrétien qui connaît la vérité refuse de se répentir et continue à vivre dans le péché, mais il donne un droit légal à Satan pour agir dans sa vie. Et c'est pourquoi il y a des chrétiens qui participent à la table des démons, mais ils ne vont pas l'avouer comme ça. Ce n'est pas une table physique d'abord. C'est une table spirituelle. C'est d'abord une table spirituelle. Et c'est pourquoi ici, le Seigneur va réprimander cette église parce qu'elle s'était tellement éloignée des dieux que Satan est venu même s'asseoir. Il était assis. Amen. Et quand on regarde, pour aller un peu plus dans les détails, on parle d'Israël, mais quand on regarde l'histoire d'Israël, on va lire un passage d'un chronique. Deux chroniques. On va voir un roi qui était vraiment, vraiment impie. Il va faire des choses horribles. Deux chroniques, 33, à partir du verset premier. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Manasseh était âgé de 12 ans, quand il devait roi, et il réunia 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal au jeu de Yahweh, suivant les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rébâtit les hauts lieux, que Zéphias, son père, avait démoni. Il réconçait les ontels au bal, et il fit des idoles d'Achira, et se forterra devant toute l'armée des cieux et la Zéphias. Il bâtit aussi des hôtels dans la maison de Yahweh, de laquelle Yahweh avait parlé ainsi, « Mon nom sera dans Jérusalem, à Javée. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux, dans les deux barbis de la maison de Yahweh. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hénon. Il pratiquait la magie, les sorcelleries et la baronse. Il étabit des gens qui évoquaient les esprits et les dirins. Il s'adonna à faire à l'extrême ce qui est mal aux yeux de Yahweh pour l'hérité. Oui, jusqu'au verset 9. Il posa aussi une image taillée, une idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « Je mettrai à perpétuité mon nom dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisie entre toutes les prévues d'Israël. » « Je ne ferai plus sortir Israël de la terre que j'ai assignée à leur père pour vu seulement qu'ils prennent garde à faire tout ce que je leur ai ordonné. » « Dans toute la loi, les principes et les ordonnances presquées par l'Église. » « Benazé, donc, fit ses garées, Judas et les habitants de Jérusalem jusqu'à faire prier les nations que Yahweh avait exterminées de devant les emplois d'Israël. » Merci. Donc, ici, on voit un roi, pas un roi païen. Ce n'est pas un roi païen ici. C'est un hébreu, un israélite, quelqu'un qui était censé connaître la loi. Le roi Manassé. Mais ce qui est étrange ici, c'est que le roi Manassé va s'asseoir à la table des démons. Comment ? Premièrement, par des pratiques occultes, magie, sorcellerie. Et souvent, c'est le cas aujourd'hui. Personne ne peut dire « Ah, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il n'y a pas un chrétien qui va aller pratiquer la magie, la sorcellerie. » Il y a des chrétiens qui pratiquent la magie et la sorcellerie aujourd'hui. Il y a même des pasteurs qui pratiquent la magie et la sorcellerie. Il y a des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, ça existe. Amen. Il y a des chrétiens aussi, tout en se disant chrétiens, mais ils continuent toujours de pratiquer la sorcellerie. Mais ils se disent chrétiens. Ils vont être attachés aux coutumes de leurs ancêtres. Ils vont être attachés aux traditions de leurs ancêtres. Et quand vous leur parlez, ils vont vous dire « Ah non, chez nous, voilà comment les choses se font. » Mais ils oublient qu'étant devenue une nouvelle créature en Christ, on doit rénoncer aux pratiques païennes et maintenant adopter la loi des dieux qui est la parole des dieux. Je ne peux pas me dire, étant chrétien, je vais continuer toujours à pratiquer les traditions de mes ancêtres, tout en sachant que ces traditions sont en opposition avec la parole des dieux. Rappelons-nous que dans Marc 7, Jésus va réprimander sévèrement les pharisiens parce que les pharisiens se disaient serviteurs des dieux, mais ils pratiquaient les traditions des ancêtres au lieu de pratiquer la loi des dieux. Et Jésus va les traiter d'hypocrites. Il va dire « Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ce peuple est mon or de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On peut croire que c'est banal parce que la chose que Jésus leur réprochait, ce n'est pas énorme. Le lavage des mains, ça ne paraît pas grave, mais regardez la réaction de Jésus. Il va les réprimander tellement sévèrement parce qu'aujourd'hui, je vous assure, beaucoup de chrétiens sont encore attachés à des pratiques magiques, à des pratiques de sorcellerie. Vous allez voir, dans certaines cultures, quand il faut se marier, il faut des cérémonies, des dots par exemple, les gens vont mettre un peu d'épargne, il faut marcher dessus, après il faut jeter l'argent à gauche et à droite, après il faut dire des paroles, il faut toutes sortes des cérémonies, mais quand tu analyses dans la parole de Dieu, tu ne vois nulle part ces cérémonies-là. mais vous allez voir des chrétiens qui sont attachés à cela et qui disent, non, parce que nos ancêtres ont fait cela, nous aussi on doit le faire, mais quand tu leur poses la question, montre-moi dans la Bible où est-ce que ça se trouve, la personne ne peut même pas démontrer cela bibliquement. pareil aussi quand il y a des enterrements, vous allez voir, les gens vont aller enterrer, ils reviennent du cimetière, on met un seau d'eau et puis tout le monde doit se laver les mains des dents, soi-disant pour enlever les envoûtements. même si l'eau est sale, il faut laver les mains des dents. Voilà. Ça c'est quoi ? C'est la sorcellerie. Parce que c'est des pratiques qui ne se trouvent nulle part dans la parole de Dieu. Mais les gens vont le faire pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'abord des sorciers, ils ont peur d'être maudits, ils respectent plus les traditions des hommes qu'est la parole de Dieu. Oui ? Quand vous dites que ça me rappelle, il y avait certaines célébrités qui faisaient soit disant les parois chez nous qui faisaient et j'étais enfant, je n'ai pas paroisi mais j'ai vu et puis j'ai... Donc comment est-ce qu'ils faisaient ? Ils se disaient chrétiens, chrétiens mais à chaque fois qu'il y avait un problème dans la famille, je crois moi, un problème, là-bas, pour moi, les hommes, les hommes de chez nous, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la cuisine donc ils sont les... Ils sont comme... C'est la femme qui doit tout faire qui doit tout faire. Mais ils avaient une cérémonie quand il y a un problème, ils vont prier, mais pour prier, c'est quoi ? C'est préparer un brûlé qu'ils appellent... Normalement, on a terminé un nizodwabakichiro. Le brûlé, c'est révénant, si je peux appeler ça. Et ce sont seulement les hommes qui préparent ça. Alors qu'eux, ils n'entrent pas dans la cuisine. Alors que ce jour-là, les femmes ne sont pas acceptées. C'est-à-dire que, généralement, ils le font, ils ne veulent même pas, ils le font dehors, j'ai vu, ils font le feu dehors, là, ils mettent, ils se disent, qu'est-ce qu'ils disent, ils font le brûlé. En tout cas, j'étais enfant, je ne sais pas ce qu'ils disent, ils ne font pas ce brûlé-là. Et c'est seulement eux qui mangent ça et avec les enfants. Moi, malheureusement, j'ai mangé des enfants aussi. On m'a appris, j'ai mangé, j'ai mangé la vie, on m'a mangé des enfants. Alors, c'est une pratique, je me dis, mais ils étaient soit disant chrétiens. Ils disent, voilà, on a prié, maintenant on fait ça. Donc, on mange et à la table. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est un bel exemple, oui. C'est un bel exemple parce que j'ai réalisé que beaucoup de gens se sentent obligés de respecter certains rites parce qu'ils ont peur de la malédiction. Alors que, quand on est chrétien, on ne peut plus avoir peur de Satan, on ne peut plus avoir peur des démons. Mais si on a peur de cela ou parce qu'on se dit, non, si je ne le fais pas, les gens vont être contre moi, on va me persécuter. On a peur des démons, on a peur aussi des persécutions. Et puis, on respecte plus les traditions des hommes que la parole des dieux. Oui. J'ai une question. Ça, c'est, je viens juste des gens qui ont peur, ils ont peur des répercussions parce que, par exemple, on dit, voilà, si tu n'obéis pas, ça, ça, ça va arriver. Mais aujourd'hui, la personne est chrétienne. Elle craint Dieu. Mais vous pensez que ces répercussions, je ne sais pas si tu... Oui, que si la personne est réellement convertie en Christ, il n'y a rien qui va lui arriver. Parce que la Bible dit dans le proverbe qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est là que la foi doit intervenir, justement. parce que si, disons, voilà, on va dans une réunion de famille, soi-disant, et puis, je ne sais pas moi, pour un enterrement ou pour le mariage, tout ça, on impose certaines cérémonies au chrétien qui est là. On lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Mais le chrétien doit avoir le courage de dire, moi, je suis chrétien, je ne participe pas à ces pratiques. Même si on menace la personne de malédiction, la personne doit, c'est là que la personne doit démontrer sa foi parce que la foi doit se démontrer quand il y a des épreuves. Mais si la personne dit, ah, moi, j'ai peur, tout ça, sinon, tel oncle va me maudire, lui, quand il dit quelque chose, ça arrive. Mais déjà, le fait de pouvoir avoir ces craintes-là, on ouvre déjà une porte à Satan. Donc, d'où l'importance de pouvoir prendre position pour la vérité, de se dire, moi, je ne participe pas à ces œuvres. Peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qui va être imposé, je dois démontrer ma foi et démontrer que je suis chrétien et que ses pratiques ne glorifient pas Dieu. Donc, ici, déjà, on voit un roi qui va pratiquer la sorcellerie. Comme j'ai donné des exemples, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie sans même le savoir, à travers les traditions, les coutumes, les rites, qui sont, soi-disant, les rites des ancêtres, les rites des parents, des arrières-parents, tout ça, des cérémonies bizarres, des cérémonies mystiques. Et quand tu vérifies, dans certaines personnes qui pratiquent le satanisme, et tout ça, ils vous disent qu'eux aussi font pareil. Donc, quand on fait l'association, on comprend que ces pratiques-là ne glorifient pas Dieu. Est-ce que les magiciens sont des sorciers ? Les magiciens, ils vous présentent des choses, enfin, tout ça ? Ben, les magiciens sont des sorciers, oui. parce que la magie, Dieu dénonce la magie dans Deuteronome 18, et puis ici aussi, on voit un roi qui pratiquait la magie. Et malheureusement, la magie, c'est une facette, je dirais, entre guillemets, positive du satanisme. Parce que généralement, quand un magicien vient faire un spectacle, il ne va pas tuer les gens, il ne va pas faire du mal à quelqu'un, il va plutôt sortir des belles choses, faire des choses pour impressionner les gens, mais derrière, c'est les démons qui opèrent. Et en parlant de la magie, malheureusement, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Parce que souvent, quand on entend un spectacle de magie à gauche et à droite, surtout même dans les écoles, donc c'est important. Parce que la Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-le. Moi, à chaque fois que je vois ou j'entends que dans tel endroit il y a un spectacle de magie, les gens vont, j'ai pitié pour ces gens-là parce qu'ils ne réalisent pas ce qui se cache derrière. Oui. Ils volent aussi leur chance aussi. Ben, c'est, c'est, c'est. En fait, c'est les malédictions. Parce que, pourquoi Dieu va interdire aux Israélites de ne pas participer à la magie? D'ailleurs, sous la loi, il fallait même lapider ces gens-là. Aujourd'hui, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'est les personnes qui mettaient des malédictions sur la vie des gens. et puis, en travaillant avec des esprits, qu'est-ce qui est arrivé? Les personnes qui participaient à ces choses-là étaient sous la malédiction. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne vont pas tout de suite voir cette malédiction. Et puis, bizarrement, tu vas voir que c'est des gens qui vont devenir incrédules par rapport à la parole des dieux, mais ils ne savent pas d'où vient cette incrédulité-là. Et puis, ils vont être aveuglés par rapport aux choses des dieux, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais alors que c'est des esprits qu'ils vont ramasser à gauche et à droite en participant à ces choses. Donc, la table des démons ici, c'est vraiment les pratiques sataniques d'abord. Sorcellerie, magie, occultisme, voyance, horoscope, toutes ces choses-là. Tout ça, alors que Dieu dit de ne pas consulter les signes des étoiles pour pronostiquer le temps. Mais aujourd'hui, les enfants de l'horoscope, ils vont dire moi je suis poisson, je ne sais pas moi capricorne, je ne suis plus créé à l'image des dieux en gros. Je suis un animal. C'est triste. Et ça, c'est l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple peut périr faute de connaissance. Parce que si on n'a pas la connaissance, on va mourir. Spirituellement d'abord. Certaines pratiques aujourd'hui qui existent dans le monde, il y a une belle façade. Le yoga par exemple, quand on dit yoga, beaucoup de gens disent ah mais c'est bien, je peux pratiquer le yoga. Non, il y en a même qui parlent du yoga chrétien. Ah non, tout ça là, le yoga, le yoga, tout ça. Mais les gens ne prennent pas le temps de pouvoir analyser les choses. Vous savez, ça peut paraître très banal. Un peu comme l'exemple que j'ai donné de Jésus dans Marc 7, il a dénoncé quelque chose qui paraît quelque chose qui paraît il a dénoncé quand même. Pour moi, on ne peut pas se dire chrétien et pratiquer le yoga. On ne peut pas, en fait, il n'y a pas de lien. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, quel est le rapport qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le christianisme, il y a des chrétiens de toutes les saveurs. C'est-à-dire, chrétien sorcier, chrétien impudique, chrétien magicien, chrétien qui pratique le yoga, chrétien, il y a toutes sortes de chrétiens. Chrétien qui danse la musique du monde, chrétien, au fait, il y a toutes sortes de chrétiens. Parfois, on se demande, mais c'est quoi même le sens du mot chrétien? Parce qu'être chrétien, selon l'étymologie du mot, signifie comme Christ. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours se poser la question, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'on pense que Jésus aurait pratiqué le yoga aujourd'hui? Non. Donc, je ne dis pas ça pour condamner les gens, mais c'est juste pour condamner ces pratiques-là qui, de manière insinueuse, rentrent même dans les églises. Mais les gens normalisent cela. Ça devient normal. Mais c'est ça, la table des démons. C'est pourquoi je disais que la table des démons, ce n'est pas d'abord une table physique. Ce sont les pratiques qui déshonorent Dieu. Et Dieu pleure quand il voit ces choses parce que Dieu se dit, mais où est le... C'est mon peuple qui est en train de mourir. C'est pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 18, il dit, mon peuple sortait de Babylone. On peut se poser la question, comment est-ce possible que le peuple des dieux se retrouve à Babylone? Comment est-ce possible? Mais pourtant, Dieu dit, mon peuple sortait du milieu d'elle. C'est parce que quand Dieu regardait son peuple, il voyait que son peuple était captif. et Babylone, aujourd'hui, ce n'est pas une ville quelconque. Babylone, c'est justement la table des démons. Parce que quand tu lis Apocalypse 18, tu vois tout ce que Dieu décrit, il parle aussi des enchantements, c'est-à-dire de la sorcellerie dans Babylone. Donc quand on est chrétien, c'est important de pouvoir rénoncer à ces choses et de ne pas participer ni nous ni nos enfants. On dit à l'école, spectacle de magie, tout ça là, mon enfant ne va pas participer à cela. Il faut que ça soit bien, bien clair. Oui. Oui. Il faut que ça soit clair. Oh non, tout ça là, yoga et ainsi de suite, mon enfant ne va pas participer à cela. Il faut que les chrétiens puissent avoir cette audace-là et ce courage de dire clairement les choses. Parce que j'ai l'impression que nous les chrétiens, parfois les musulmans ont plus de courage que nous. Parce que le musulman, moi je me rappelle, j'avais un élève dans ma classe, comme à chaque mois il y a la journée pizza, un jour comme ça on lui amène la pizza, vous savez comment les enfants aient la pizza dans les écoles, tout ça, on lui amène la pizza et il dit non, 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 moi je ne mange pas la pizza parce que je suis musulman. il a dit haut et fort. Il a dit haut et fort, un enfant de 8 ans, 7 ans, 8 ans. Mais on a besoin que les enfants chrétiens ou même les chrétiens même, puissent avoir cette audace-là de dire clairement les choses, de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser influencer par le monde parce qu'on est toujours influencé, on nous impose les choses qu'on accepte. Et parfois on a honte d'afficher notre identité. Jésus a dit que si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous à mon retour. Donc si on a honte d'afficher notre identité de chrétien, on ne veut pas que telle personne sache que je suis chrétien parce qu'il va me catégoriser. Mais c'est comme si tu fouilles les persécutions, tu dis à Dieu Seigneur je ne veux pas être persécuté. Alors que Jésus a dit vous serez persécutés. Dans les persécutions, ça fait partie de notre lot en tant que chrétien. Comment on peut expliquer pendant qu'on va dans une école qui se dit chrétienne déjà, toi tu vas envoyer une lettre pour dire parce qu'il est chrétien, il ne peut pas faire ça et tu peux dire qu'il est dans une école chrétienne et tous les autres font ça. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, le mot chrétien est banalisé. C'est-à-dire que tu vas voir dans les écoles, on dit école chrétienne, mais certaines choses qui se passent là-dedans, ça n'a rien à voir avec la Bible, la parole de Dieu. Vous avez des éclos chrétiens ici? Oui. Comme les catholiques. Non, il y a un chrétien. Non, il y a un chrétien. Il y a un chrétien. Il y a un chrétien. Jennifer, il y a un chrétien. C'est important que... Enfin, il ne faut pas juste dire le fait que c'est chrétien parce que tout va se faire, tout ce qui va se faire là est bon. Non. C'est ça aussi le piège. Parce qu'ici, on a lu l'église de Pergam. Les gens qui observaient cette église de l'extérieur pouvaient prendre pour acquis que Pergam, c'est une bonne église. Tout ce qui se passe là est bon. Mais quand Jésus a regardé, Jésus a vu quoi? La table des démons, Satan même à l'intérieur. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a l'identité de l'église que ça valide tout ce qui se passe dedans. Il faut toujours le discernement. Ça revient à ce qu'on disait au début, qu'on doit discerner toute chose pour voir est-ce que ça se conforme avec la parole de Dieu. Maintenant, si ce n'est pas conforme, chrétien ou pas, on met ça de côté. Et il faudrait vraiment qu'on prenne position pour la vérité. C'est important. Donc, on voit ici ce roi qui a introduit la sorcellerie en Israël, la magie. On dit qu'il évoquait même les esprits. Vous avez vu combien de gens qui vont dans les cimetières pour parler, soit disant, à leurs parents, à leurs ancêtres, toutes ces choses-là. C'est de la nécromancie. Mais oui, c'est de la nécromancie parce que la Bible dit que les morts sont morts. Pourquoi est-ce que je vais aller parler à un mort encore? Mais il y a des gens qui vont jusqu'à parler au mort. Pourtant, Dieu condamne cela. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le mort n'est plus là. C'est son cadavre qui est là. Mais si toi, tu vas lui parler, c'est un démon qui va te répondre. Mais toi, tu vas te dire, parce que j'ai déjà entendu des gens dire, ah, j'étais allé au cimetière de ma mère, j'ai lui parlé, et puis la nuit, j'ai eu un rêve, j'ai vu ma maman qui est venue me parler, me répondre. Et puis, ils se disent, waouh, donc ma maman m'a écouté. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les démons se sont déguisés parce que les démons sont experts en déguisement. Ils sont venus lui parler en utilisant l'image de sa mère et la personne pense que c'est vraiment sa mère. Mais Dieu interdisait cela et puis Dieu disait qu'il fallait lapider les personnes qui avaient un esprit des morts. Il disait ça dans l'Apocalypse. C'est plutôt dans le déterronome. Parce que Dieu savait que derrière ces pratiques-là, il y a les démons. Et derrière ces pratiques, il y a aussi des malédictions qui viennent. Donc, quand on est chrétien, on ne peut pas parler aux démons. Il y a une église très connue aujourd'hui, mondialement. Et dans cette église, on pratique la nécromancie, mais de manière insigneuse. On va parler aux saints soi-disant. Moi, j'ai un exemple dans ma famille. Mon frère, Annie, il ne mange pas trois ans. Et puis, c'était un garçon brillant. Moi, je n'ai pas connu. Et maintenant, beaucoup de gens vont sur ça tomber au Bénin. Et ils disent que quand il lui parle, que les choses sont exaucées pour eux. Donc, après, ils viennent à la maison chez mes parents pour dire, votre fils qui est mort, il est extraordinaire, il fait des choses pour nous, etc., etc. Et moi, je leur ai dit, c'est pour faire croire qu'il est là et qu'il est bon. En fait, ils sont en train d'essayer d'enfoncer cette pratique, de raffirmer cette pratique dans votre tête, cette croyance dans votre tête, qu'effectivement, il est quelque part et qu'il pense à vous, il prie pour vous, il fait des choses pour vous parce qu'il est extraordinaire. Mais c'est juste une pratique démoniale. Et comme ils savent que vous croyez à ça, ils renforcent en envoyant des gens vers vous pour vous dire que votre fils les exauce ou des choses exceptionnelles, quoi. En fait, il est mort, il est mort petit, il n'a pas le péché, il est avec le Seigneur, mais il ne fait rien pour nous, en fait. Exactement, exactement. Et le diable est tellement malin qu'il va se servir de ça parce que, vous savez, certains sont tellement malins. Je peux venir, je commence à adorer cette chaise, je commence à parler à cette chaise, la nuit, je dors, je vois ma prière être exaucée ou bien je vois la réponse à ce que j'ai dit à la chaise. Alors, moi, dans ma tête, je vais me dire, ah, donc ça veut dire que cette chaise est spéciale. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, dans le monde spirituel, quand tu parles comme ça, les démons viennent pour te faire croire que ça fonctionne. Parce que les démons aussi répondent à certaines prières. Ben oui, certains aussi répondent à certaines prières. Mais sauf que, quand il va faire ça, c'est pour attirer la gloire vers lui et t'éloigner des dieux. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Et c'est partout, pas seulement en Afrique, même ici. Je connais, je vous parlais d'une auteure québécoise très connue, j'ai oublié son nom, si ça me revient, je vous dirai. Je regardais ces vidéos sur YouTube et puis, elle disait clairement que elle, la façon qu'elle est devenue célèbre en écrivant des livres très connus, c'est parce qu'elle pratique le spiritisme. Quand sa soeur était morte, elle continuait d'aller à la tombe de sa soeur et sa soeur, c'est sa soeur qui lui a donné l'inspiration d'écrire les livres qu'elle a écrits pour que ça devienne célèbre. Donc, comme quoi, le diable, il n'est pas africain, il n'est pas canadien, le diable opère dans le monde entier. La sorcellerie, ce n'est pas pour un peuple. C'est pour les nations. C'est pourquoi on doit faire attention. Donc, si on dit ces choses, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Parce que les gens pensent que quand on parle de Satan, de dire des démons, c'est pour faire... Non, non, non. C'est pour exposer les œuvres de ténèbres et ouvrir les yeux des gens pour qu'ils comprennent que le diable agit. Amen. Il y a tellement des choses quand on parle de la table des démons, il y a tellement des choses qui... En fait, la table des démons, c'est toutes les choses avec lesquelles on est en communion et qui sont en opposition avec la parole des dieux. C'est ça, la table des démons. Comme on a vu ce roi, il a fait toutes sortes de choses. Il a introduit des idoles dans les temples et les dieux. Il a pratiqué la sorcellerie, la voyance, la magie, il évoquait les esprits, tout ça. Il a fait des images taillées, toutes sortes de choses. Il s'est prosterné devant l'armée des cieux, toutes ces choses. L'armée des cieux, il parle des démons, je l'imagine. Oui, évidemment. Donc, l'armée des cieux, il parle de... Comment on appelle ça ? Non, non. Le fait de pronostiquer le temps. Tu vois ? Parce qu'à l'époque, ils consultaient les astres pour pouvoir savoir connaître l'avenir. Et en faisant cela, eux, ils pensaient que c'est tel astre qui m'a répondu. Mais en fait, c'est les démons qui sont derrière qui répondent. Tu vois ? Et puis les gens commencent à rendre un culte au soleil, à la lune, aux étoiles. Mais alors que le soleil et la lune, c'est juste des choses que Dieu a créées. Ça ne peut pas répondre à la prière. Donc, si la prière est répondue, ça veut dire qu'il y a un démon, une entité spirituelle derrière. Un peu comme Jérémie 7 va parler de la reine des cieux. La reine des cieux qui est un esprit démoniaque qui inspire beaucoup de gens qui leur donnent des visions et ainsi de suite et puis se disent waouh, ces visions viennent des dieux mais alors que c'est des démons. Vous connaissez la ville de Fatima. C'est au Portugal, je crois. Dans la ville de Fatima, beaucoup de catholiques vont là-bas pour rendre un culte à Marie. Mais l'histoire a commencé comment ? Il y avait deux jeunes, je crois, un jour, ils sont allés à Fatima et puis ils ont vu la vierge, soi-disant, qui leur est apparue et puis les gens qui allaient là-bas, qui étaient malades, étaient guéris miraculeusement. et c'est comme ça que c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les catholiques. Mais est-ce que cela vient des dieux ? Non. C'est la reine des cieux. Amen. La table des démons, c'est aussi, c'est pas seulement tout ce qui est occultisme, sorcellerie, magie, tout ça là, comme je l'ai dit au début, c'est le péché de manière globale, mais d'abord, c'est pratique au culte, sorcellerie, magie, horoscope, etc., tout ce qui est art magique, c'est-à-dire tout ce qui glorifie Satan de manière directe ou indirecte. C'est ça la table des démons. Amen. Maintenant, la table des démons, c'est aussi, ça peut avoir aussi un aspect physique, parce que quand les Grecs rentraient dans les temples, c'était dans les temples de physique qu'ils rentraient. Amen. Donc, c'est aussi le fait de pouvoir être influencé par le monde. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Vous savez, il y a beaucoup des gens qui sont influencés, c'est-à-dire que ce soit leur façon de s'habiller, que ce soit leur façon de vivre, leur style de vie et modélés en fonction des idoles du monde. Moi, j'ai vu par exemple beaucoup de jeunes commencer à s'habiller d'une certaine manière, ne sachant pas que cette manière-là, c'est une manière qui les incite à la révolte, à la rébellion vis-à-vis des parents. Parce qu'en tant que chrétien, oui, il est vrai que quand on vit dans une société, vouloir ou pas, indirectement ou directement, on est influencé par les gens qui sont autour de nous. ça peut être une influence positive ou négative. Donc toute influence n'est pas mauvaise. Mais il faut toujours faire attention pour que la façon que je vis, que ce ne soit pas une influence qui me pousse à la convoitise. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Pourquoi ? Parce que c'est la convoitise qui les pousse. Ils ont tellement regardé des films d'Hollywood, ils ont tellement regardé les superstars et puis ils veulent à tout prix être comme eux. et ils vont adopter un style de vie au-delà de leurs moyens. Ça s'appelle la convoitise. Et là, vous allez voir dans certaines cultures des gens qui s'habillent avec des vêtements tellement chers mais alors qu'ils sont pauvres, ils ne sont même pas riches. C'est l'influence du monde. Parce qu'étant chrétien, je ne peux pas me dire chrétien et puis être influencé par le style du monde. Ce n'est pas normal. En tant que chrétien, je dois être influencé par la parole des dieux. C'est pourquoi Jésus pouvait dire si vous avez à manger et à boire, cela vous suffit. Mais ceux qui veulent toujours s'enrichir vont tomber dans les pièges de Satan. On va les lire dans 1 Timothée 6 juste pour comprendre le contexte. 1 Timothée 6, verset 1 Timothée 6, le verset 6 jusqu'au verset 11. Oh, la piété, avec le condamnement de l'esprit, est un grand gain, car nous n'avons rien à compter dans le monde et aussi il est évident que nous n'avons plus rien dans notre vie. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ce qui peut devenir riche, donc dans notre nation, dans le patient, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, dont les hommes dans la destruction et la pernicie. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les morts. Et quelques-uns en étant possédés nous sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien Merci. Merci. Vous pouvez vous arrêter là. La table des démons c'est aussi l'amour de l'argent. Donc pour récapituler, j'avais dit d'abord la table des démons c'est tout ce qui est sorcellerie, magie, pratique, tout ce qui est pratique satanique, globalement. Mais la table des démons c'est aussi l'amour de l'argent. Vous savez l'amour de l'argent est un piège terrible. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, même ces disants chrétiens, vont tomber dans ce piège. Et Paul dit que c'est un piège. Vous savez, un piège c'est pour tuer. Vous voyez, quand on fait un piège là pour attraper les souris ou les rats quand on les attrape là ils ne vont pas ressortir vivants généralement. Paul ne dit pas que l'argent est la racine de tous les morts parce qu'on sait qu'on a tous besoin d'argent pour vivre. Mais il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les morts. C'est une grosse différence. Vous savez, on regardait un reportage ou une émission à la maison là c'est une compagnie le nom c'est Herbalife c'est une compagnie qui faisait qui a commencé il y a quelques années ils faisaient la promotion de la vente du jus pour maigrir des smoothies pour maigrir tout ça. Et le principe ils disent que c'était un principe pyramidal. c'est à dire tu achètes leurs produits et tu incites d'autres personnes à acheter et ces personnes que tu amènes vont te permettre de monter dans la pyramide et tu vas te faire de l'argent comme ça. Et là il y a beaucoup de gens même des soi-disant chrétiens qui sont tombés dans ces pièges parce qu'ils voulaient devenir riches. Ce n'est pas juste acheter mais ceux qui achetaient en fin de compte ils devaient devenir aussi promoteurs promoteurs et vendeurs de ces trucs là. Et donc tant qu'ils devaient être vendeurs le premier qui avait vendu avait aussi les commissions de tout le monde. Soi-disant. Oui. Parce que beaucoup des gens ont réalisé que on leur a dit voilà tu vas devenir promoteur tu vas devenir distributeur tu vas monter dans la pyramide et puis en ce moment là s'il y a beaucoup de gens que tu as qui viennent après toi tu vas te faire beaucoup d'argent tu peux te faire je ne sais pas moi 20 000 dollars dans un mois tout ça des choses comme ça. On a vu des gens dans le reportage qui ont pleuré il y a des gens qui ont dit j'ai perdu 20 000 dollars parce qu'en fin de compte ils se sont réalisés que c'était de l'arnaque que tout ça là c'était des illusions de se faire autant d'argent. Donc les gens qui avaient peut-être leur petit business ils ont acheté ils ont acheté mais après ils se sont rendus compte qu'ils ne devenaient pas riches au contraire ils étaient dépouillés au point où ils ont tout perdu ils ont pleuré. C'est-à-dire plus qu'ils dépensent plus qu'ils vont se perdre de l'argent. Voilà. Donc ça c'est des pièges du monde c'est des pièges de Satan même si on n'a pas vu dans cette émission Satan avec des cornes venir tenter les gens mais c'est l'esprit du monde c'est l'amour de l'argent et en tant que chrétien on ne doit pas tomber dans ce piège je ne dis pas que il ne faut pas la Bible dit qu'il faut travailler pour manger il faut travailler pour vivre c'est bien mais seulement quand une personne commence à avoir l'amour de l'argent c'est comme une démangeaison la personne va se dire il faut que je devienne riche peut-être parce qu'elle a vu tel homme riche dans le monde tel homme célèbre dans le monde tel star d'Hollywood et souvent on est influencé par ça et aussi par des mauvais conseils parce que dans cette émission on voyait comment des gens regrettaient parce qu'ils se disaient c'est telle personne qui m'avait donné le conseil de faire ça et beaucoup sont tombés dans ces pièges parce que quand on devient amoureux de l'argent Jésus a dit quoi vous ne pouvez servir deux maîtres soit vous allez aimer un et vous allez haïr l'autre et quand vous regardez les deux maîtres dont Jésus parle il parle de mammon et il parle des dieux et mammon c'est le dieu qui gère les richesses c'est les dieux des richesses c'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir que dans beaucoup d'églises aujourd'hui on prêche l'évangile de la prospérité qui n'est pas un évangile qui vient du ciel mais qui vient droit de l'enfer parce que cet évangile là n'est pas biblique on va dire aux chrétiens voilà il faut que tu donnes plus tu donnes plus tu vas devenir riche souvent ils vont utiliser des versets comme celui qui sème peu moissonnera peu donc tu dois donner beaucoup d'argent comme ça Dieu va te redonner beaucoup c'est comme si on jouait à la loterie avec Dieu alors que la Bible dit tout ce qui est sur la terre et la terre même appartient à Dieu il n'y a rien qu'on peut donner à Dieu techniquement parlant parce que tout lui appartient déjà donc si on te prêche on te dit donne pour que tu reçoives ça ce n'est pas un évangile biblique parce que si disons que tu donnes 10 dollars toi tu t'attends à ce que Dieu te redonne 1000 mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu parce que Dieu ne va pas forcément te donner des billets d'argent oui le principe de s'aimer moissonner est biblique mais l'erreur est que beaucoup de gens vont donner en espérant que Dieu leur donne plus ça ne marche pas comme ça avec Dieu parce que ce que Dieu va te redonner ce n'est pas forcément de l'argent et là on peut devenir cupide parce que si on donne à Dieu c'est parce qu'on aime Dieu un point c'est tout on ne doit pas donner ah je vais donner comme ça Dieu je mets Dieu devant je vais l'acculer contre le mur pour lui dire Seigneur tu es obligé de me redonner le sanctif parce que tu l'as dit voilà ben oui donc vous voyez il y a tellement des choses si on commence à les énumérer vous allez voir que le monde est saturé par le mal et ça ce n'est pas pour nous faire peur c'est pour nous faire réaliser l'ampleur du monde dans lequel on vit parce que c'est important de savoir ces choses il y a des chrétiens qui ne veulent pas entendre ces choses qu'on le veuille ou non c'est les réalités du monde c'est les réalités du monde on vit dans un monde cupide je vais vous donner un exemple très simple regardez comment les pays africains sont pillés par les lobbies internationaux il y a des lobbies qui provoquent des guerres en Afrique parce qu'ils veulent s'enrichir vous prenez juste l'exemple du Congo à l'est du Congo le Congo est probablement le pays le plus riche du monde sur le plan minier mais en même temps c'est le pays le plus pauvre du monde comment pouvez-vous comprendre cela juste le barrage électrique d'Inga au Congo peut alimenter toute l'Afrique mais quand vous allez au Congo il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité les richesses sont exploitées et pour les personnes qui ne le savent pas le coltan par exemple c'est une richesse énorme une richesse qui est utilisée c'est un matériel qui est utilisé pour les appareils électroniques les iPhones les laptops tout cela ils utilisent mais en même temps c'est un pays surexploité et les gens qui travaillent dans des mines ce sont des mineurs c'est à dire mineurs en termes d'âge et ils gagnent moins d'un dollar par jour il y en a même qui ne gagnent rien tout cela parce qu'il y a des gens qui aiment tellement l'argent qui sont prêts à sacrifier les âmes pour s'enrichir et il y a des présidents qui restent là ils ne veulent pas lâcher le pouvoir c'est des vrais dictateurs mais ils restent et ils écrasent la population ils restent ils restent ils restent ils ne veulent pas lâcher le pouvoir c'est l'amour de l'argent donc vous voyez que l'amour de l'argent peut amener les gens à la haine à la violence ça peut rendre des gens meurtriers ça peut rendre des gens méchants parce qu'on aime l'argent comme Trump disait l'autre fois on va aller à Syrie pour aller tuer pour prendre le pétrole les gens ont dit que non on n'y va comme ça deuxième fois de fois la diplomatie c'est vrai qu'est-ce qu'on va aller faire à Syrie c'est pour aller tuer il a dit il a dit ça couvertement comme ça il s'est exposé lui-même oui les choses qu'on fait entre à Chèdre et lui il a pu briser mais qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas tuer les gens les énonçants et puis on ne voit pas du pétrole c'est ça mais oui il s'est exposé parce que c'est ça exactement ce qui se fait mais beaucoup de gens qui sont certaines personnes qui sont ici sont informées de ces choses mais je peux vous dire la majorité des gens ils ne le savent pas que dans les pays pauvres en fait Dieu ce qu'il a fait c'est quoi c'est que dans les pays pauvres il a mis beaucoup de richesses minières mais malheureusement ces pays sont exploités et on abuse de ces pays là c'est pourquoi les gens sont pauvres ils n'arrivent pas à s'en sortir et c'est pas étonnant parce que Jésus a dit que le roi de ces mondes les tyrannise Jésus a dit bien que le roi du monde tyrannise les autres donc pour finir c'est important qu'on puisse nous-mêmes en tant que chrétiens prendre position pour la vérité on ne doit pas participer aux œuvres des ténèbres il faudrait qu'en tant que chrétien qu'on puisse prendre position pour la parole des dieux qu'on puisse se dire je ne veux pas participer à la table des démons c'est un choix c'est une décision en gros je ne veux pas participer au mal c'est ça ce que ça veut dire oui moi sur le vide je dirais non parce qu'en y allant je vais valider cet acte là tout en s'assurer en fait je vais tromper ma conscience parce que le fait de ne pas accepter cet acte là mais d'y aller quand même au fait je fais de l'hypocrisie donc je préfère dire clairement à la personne que selon mes convictions je ne crois pas qu'on peut baptiser quelqu'un qui n'est pas encore converti et je sais que ce n'est pas évident parce que le combat devient intense surtout quand c'est au niveau de nos familles parce que là il y a des liens des liens familiaux on ne veut parfois garder ces liens là on ne veut pas choquer les gens mais je pense que dans l'amour on doit aussi dire la vérité aux gens parce que si on camoufle les choses on va jouer à l'hypocrisie après ce sont les mêmes personnes qui te diront ah mais toi tu dis qu'on ne peut pas baptiser les gens mais pourquoi tu t'es venu on ne va pas être un bon témoignage donc je pense que si on a des convictions on doit tenir ferme dans nos convictions je sais que ce n'est pas facile mais moi je vis ces combats là on le vit dans nos familles mais ce n'est pas pour dire aux gens qu'on est meilleur que vous non c'est tout simplement pour tenir Jésus dit que ton oui soit oui que ton non soit non donc si on est convaincu de quelque chose on doit le dire aux gens avec amour bien sûr on ne doit pas le dire de manière brutale on le dit avec amour et puis on le montre dans la parole des dieux et peut-être qu'on va aussi aider ces gens là à pouvoir changer donc je pense que c'est important parce que le fait d'y aller alors qu'on n'est pas convaincu la Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction c'est un péché donc là on pêche contre Dieu parce qu'on fait l'hypocrisie parce qu'on veut on veut plaire aux hommes mais on ne veut pas plaire à Dieu je ne sais pas si vous voyez un peu mais je sais que ce n'est pas évident c'est je le dis mais je sais moi-même que ce n'est pas facile mais la fête après c'est la fête en honneur de quelque chose qui n'est pas biblique ça aussi peut éviter oui je pense qu'on est arrivé il y a je pense un mois et j'ai fait deux mois maintenant j'ai été j'ai été invitée par ma belle famille à aller assister à comment tu as fait sa consecration quand on mène un bébé à l'église à l'église effectivement mais c'est ça c'est ça justement pour finir c'est ça la crainte des dieux c'est mauvais c'est mauvais parce qu'on a vu que dans l'époque de Jésus-Christ qu'elle était on a mis les enfants à l'église pour l'éducation qu'il y a de la presse c'est pas rien ou que je ne sais pas ok le fait de dédier un enfant le fait de prier pour un enfant le consacrer à Dieu il n'y a rien de mal mais quand on regarde bibliquement pourquoi est-ce que les hébreux le faisaient et puis quand les hébreux le faisaient ils ne le faisaient pas pour tous les enfants c'était c'était seulement le premier-né parce que Dieu va dire dans l'église que tout premier-né m'appartient c'était même le premier-né des animaux qu'il fallait dédier à Dieu mais malheureusement très souvent comme on le sait il y a beaucoup de pratiques qui sont rentrées dans l'église qui sont des pratiques d'origine de la loi mosaïque donc la loi cérémonielle et sociale que les gens pratiquent mais ils ne savent pas que ce sont des choses qui ont été abolies parce que dans Romains 10.4 Paul dit que la loi a été abolie par Christ il le dit clairement donc maintenant je ne crois pas que le fait que les parents parce que nous par exemple notre enfant c'est nous-mêmes qui l'avons consacré au Seigneur c'est aussi simple on n'a pas besoin d'une cérémonie extraordinaire on n'a pas besoin de l'amener dans l'église parce que l'église c'est nous l'église c'est nous c'est moi c'est ma femme c'est nous autres ici l'église c'est pas le bâtiment mais le problème c'est que beaucoup des gens vont faire de ça une cérémonie je dirais mystique comme si c'est vraiment ça qui fait que l'enfant maintenant appartient à Dieu non mais l'enfant on peut le consacrer à Dieu quand on est parmi chrétiens nous-mêmes on le consacre à Dieu dès les saints maternels et tous les jours d'ailleurs ouais donc vous voyez souvent c'est ça c'est que on a trop mystifié les choses on a trop mystifié les choses par exemple j'en parle même dans le livre le fait que qu'on donne exclusivement le droit de baptiser au pasteur ce n'est pas biblique parce qu'il n'y a aucun verset qui le dit dans toute la Bible et selon la Bible tout chrétien a cette prérogative de pouvoir baptiser quelqu'un qui s'est converti donc vous voyez souvent c'est des choses comme ça qui sont mystifiées qui sont voilà on a pris on a mis ça dans un cadre et puis on veut faire accepter ça à tout le monde et puis une fois que les autres ne sont pas d'accord on les catégorise on les juge tout ça des choses comme ça non nous on veut être biblique donc pour moi le conseil que je donne moi-même je l'ai pratiqué avec ma fille donc depuis le saint maternel depuis la conception même on a prié on a dit Seigneur on te consacre notre enfant elle est consacrée à Dieu on n'a pas besoin d'une cérémonie mais maintenant je ne dis pas que l'église oui l'église on peut demander la prière pour l'enfant on peut demander à l'église de prier pour elle ça c'est pas mauvais on peut demander la prière de l'église ça c'est correct il n'y a pas de mal en soi Amen Amen c'est très succès oui des fois on ne réalise même pas qu'on n'est pas en train de le faire oui oui je crois qu'il y a un besoin d'enseignement aussi et c'est très capital parce que l'enseignement biblique c'est ça qui nous aide aussi à voir la lumière sur les choses donc c'est vraiment important de voir les choses dans ce sens Amen s'il y a des questions interventions on va prier